Que ma vie te glorifie, te glorifie, que ma vie me perd ça. Seigneur, elle est ma prière ce soir, au-delà de mes mots, de mes chants, c'est le souvenir de mon cœur, il faut qu'elle te réveille, elle te rend le fusil, à ma paix, que ma vie te glorifie. Que ma vie te glorifie, Seigneur, c'est la prière de nos cœurs, que ma vie te glorifie. Père, je te prie, Père, je t'en supplie, dans le pouvoir que tu as, de ta sujet qui est toute chose, je te prie, fais-le en moi. Que ma vie, ma vie, ma vie te glorifie, qu'elle te rend le fusil, que ce soit ta vie, ta respiration, ton caractère, ton autorité, et ta puissance, et ta beauté, et ta santé, et ta vitalité, et ta vigueur. Tout ce qui te caractérise, que cela te caractérise, tel tu es, ainsi je sois, tel tu fais, ainsi je fais. Voilà pourquoi je prie, que ma vie, que, 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 que ma vie, ma vie, te glorifie, je te glorifie, c'est ma vie, mais d'une personne pour rélever la voix et dire que, Te glorifie, te glorifie, nous soupirons pour que, pour que, pour que, et pour que ma vie te glorifie. C'est la plus importante prière, c'est la prière que le cœur du Père agrée, ma Bible dit, si nous demandons quoi que ce soit, et que ce que nous demandons correspond à sa volonté, nous savons qu'il nous écoute. Et s'il nous écoute, nous savons qu'il a exaucé et qu'il a répondu à cette prière. C'est la prière la plus importante que tu puisses faire, que l'on te voie à travers moi. Y a-t-il une personne qui a envie de le dire avec son cœur, laisse tomber ton voisin, ne laisse tomber ton voisin, je sens qu'il ne faut pas l'écouter. Y a-t-il une personne qui a envie de dire, ah ma Père, je te prie que, ma fille te glorifie. Oh je te prie, je ne sais pas pour les autres, mais je te prie qu'elle te ressemble, que ce soit ta vie, pas une autre vie, pas une vie empruntée à mes parents, pas une vie empruntée à mon père, avec son lot de maladies générationnelles. Non, je te prie que ce soit ta vie, que ce soit ta respiration, pas les défauts de mes parents, mais que ta vie, que ta vie, qu'elle soit exprimée. Je te prie que ma fille, qu'elle te glorifie. Mère, je te prie que ma fille, qu'elle te glorifie, qu'elle te glorifie. Te glorifie, Seigneur, Te glorifie, Te glorifie, Te glorifie, Te glorifie, Seigneur, à la puissance de ton esprit qui agit en moi. Te glorifie, Seigneur, à la puissance de ton esprit qui agit en moi. Te glorifie, Seigneur, il faut que ma vie te glorifie, Seigneur, il faut, il faut, il faut que cette vie te glorifie. Te glorifie, Seigneur, à la puissance de ton esprit qui agit en moi. Te glorifie, Seigneur, à la puissance de ton esprit qui agit en moi. Seigneur, à la puissance de ton esprit qui agit en moi. Il y a des choses qu'on ne demande pas une fois, il y a des choses qu'on ne demande pas deux fois. D'ailleurs, la plupart des prières ne demandent pas une fois ni deux fois. Quel que soit le sujet, je fais partie des personnes qui sont convaincues que de demander une fois, ça ne s'agrête pas là. Il faut que tu continues de plaider. Et quand ça traîne, tu dis, Seigneur, étends ta main, Seigneur. Voilà pourquoi ma Bible dit, ma Bible dit unité, ceux qui parlent à la foi, ceux qui parlent au sein, à la foi et à la persévérance. La persévérance, ça veut dire que tu demandes et tu demandes et tu plaides et tu plaides et tu argumentes et tu argumentes et tu insistes et tu insistes. Tu n'as pas dit une fois, parce que le fait de persévérer, le fait de persévérer révèle à quel point tu es déterminé. La persévérance révèle la détermination. La persévérance révèle l'endurance. La persévérance révèle le caractère d'une personne qui est destinée. Parce qu'il y a des choses pour lesquelles les parents disent non, parce qu'ils ne voient pas que l'enfant est déterminé. Mais lorsque tu insistes et que ce pourquoi tu insistes et tu n'en prends nos choses, Jésus a dit qu'il finira par lâcher, il finira. Même le juge unique, même le juge unique a fini par céder devant cette vieille, devant cette femme veuve qui est venue lui dire dans Luc chapitre 18, « Rends-moi justice, fais-moi justice dans un parti adverse. » Ma Bible dit que le juge unique, ce n'était pas une ombre de Dieu, ce n'était pas une image de Dieu, c'était une image de Satan. Mais cette parabole montre comment même le méchant va céder en forme de persévérance. Il dit que cette femme venait voir en disant, « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Et il dit, « Je ne t'écoute pas, je n'ai rien à faire de toi, repars. » Le lendemain, la même femme dit, « Dieu, tu dois me faire justice. » Et à force d'insister, le juge unique a dit, « Afin que cette femme ne vienne pas me rompre la tête, je laisserai aller. » Et Jésus dit, « Écoutez ce que dit le juge unique. » Et Dieu le Père, qu'en dira-t-il envers ses élus, lorsqu'il l'invoque jour et nuit ? Qu'en dira-t-il à leur égard ? Le juge unique a révélé une chose à propos de cette veuve. Le juge unique, une ombre du méchant qui ne voulait pas céder, cette parabole a révélé une vérité profonde. Il a dit, « Néanmoins, je n'ai rien à faire, je ne crains personne. » Mais néanmoins, il a révélé, « Néanmoins, pour qu'elle ne vienne pas me rompre la tête, je lui donnerai ce qu'elle demande. » Il venait de révéler que la persévérance lui rompt la tête, lui fracasse le crâne, le fatigue, la casse, l'exaspère. Les chrétiens persévérants, les chrétiens endurants, les chrétiens persistants, les chrétiens ténacent, cette parabole révèle que le Théâtre met la main sur la tête. Il y en a assez. Normalement, je pensais l'avoir dissuadé, mais elle continue de réclamer son héritage, de réclamer son témoignage, de réclamer sa distinction, de réclamer son état, de réclamer. Il y a-t-il une personne, donc qui ce soit, n'est pas gêné par le fait de dire la même chose. Il faut que cette vie te glorifie, il faut, il faut, il faut, il faut, il faut que cette vie te glorifie. Que ce chêne pré-splendie, que ce qu'on connaisse, la santé, la santé libide. Je ne cèderai pas, donc, je n'aurais pas vu la manifestation. Je continuerai de dire, il faut, je continuerai de plaider, Jusqu'à la manifestation, il faut, il faut, il faut. Vos risques de me répéter, vos risques de me dire les mêmes phrases, ce n'est pas grave, je le dirai. C'est ce qu'on appelle la persistance. C'est ce qu'on appelle la persévérance. Il ne s'agit pas de changer de mot. Il s'agit de revenir avec les mêmes phrases. C'était le secret de la veuve unique, de la veuve, pardon, devant le juge unique. Elle n'a pas changé de phrase. Elle venait tous les jours dire, En moi, justice, ça m'appartient. Elle venait réclamer ce qui était à elle. Et le juge unique n'en avait rien à faire. Le juge unique n'en avait pas cédé. Le juge unique a dit, Je n'en ai rien à faire. Elle pourra plaider comme elle veut. Mais je ne cèderai pas. Mais ma Bible dit dans Luc 18, Cette veuve disait, Rapport pas, c'est moi pour justice. Ça veut dire, ça m'appartient. Et la vie divine m'appartient. La santé divine m'appartient. La fécondité m'appartient. La richesse de vie m'appartient. L'expulsion de tous côtés m'appartient. La bénédiction m'appartient. La guérison m'appartient. La plénitude de l'amour m'appartient. L'héritage m'a été donné par le Saint-Esprit. Nous avons tout pleinement empris. Il est le chef de toute autorité. Le chef de toute domination. Ça m'appartient. La percée m'appartient. La distension est mon partage. L'accession naturelle. La faveur divine. La sagesse divine. On m'a assez dit, je t'ai bête comme ça. Mais l'intelligence de Christ est à moi. Je suis qualifié. C'est ce que le sang m'a acquis. C'est ce que tu as acquis. Lorsque j'ai été racheté. J'en ai assez du sentiment de faiblesse. La puissance divine m'appartient. Alors je renonce, je rejette, je refuse. Tout sentiment d'impuissance. Tout sentiment de faiblesse. Tout sentiment de lassitude. Tout sentiment de désespoir. Il faut, il faut, il faut. Le vifat soit béni. Il faut, il faut. Il faut, il faut. Alors élève la voix. Élève la voix avec des mots. Je dois dire adieu. Je n'ai pas changé de confession. Je ne change pas de déclaration. Je ne change pas de plaidoirie. Je ne demande pas ce qui est trop élevé pour moi. Je demande ce qui a été acquis pour moi. Je demande ce que le sang de Jésus a racheté pour moi. Je demande ce qu'on appelle l'héritage. Je demande ce qu'on appelle l'héritage. Je réclame et je plaide pour la manifestation de l'héritage. La Bible dit au verset 4 de Luc 18. A propos de ce juge unique, la Bible dit, d'abord au verset 2, il résume son caractère. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Ça, c'est l'esprit d'insolence. L'esprit de rébellion. Ça, c'est l'esprit du diable qui n'avait d'égard pour personne. Le seul langage qu'il connaît, c'est la force. Il ne connaît pas la gentillesse. Et il y avait aussi dans cette ville, une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. S'il a dit fais-moi justice, ça veut dire qu'elle savait que c'était juste. Sa demande n'était pas illégitime. Elle était légitime. Elle était légale. Juridiquement parlant, elle était dans son droit. La Bible dit au verset 4, pendant longtemps, il refusa. Pendant longtemps, il refusa. Il n'a pas dit pendant un peu de temps. Il dit pendant longtemps, il refusa. Ça veut dire qu'il y a des choses pour lesquelles le diable ne saine pas tout de suite. Mais c'est juste une question de persistance et de persévérance jusqu'à ce qu'il, pendant longtemps, il refusa. Voilà pourquoi nous déclarons et décrétions que là où pendant longtemps, jusqu'à présent, ça fait des années qu'il a refusé, il a bloqué, il a contesté. Je déclare et je décrète que nous sommes dans la saison où ceux qui ont refusé pendant longtemps, c'est des lâcheprises dans le nom de Jésus. Là où il avait refusé, il va lâcher ses nœuds. Mais à force de voir cette veuve venir à lui tous les jours. La Bible dit, mais ensuite, il dit en lui-même, quoi que je ne craigne point Dieu, vous auriez dû le mettre à l'écran pendant que j'étais en train de parler à la régie. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoi que je n'ai, quoi que je n'ai point, quoi que je ne craigne point Dieu, et que je n'ai d'égard pour personne, sous-entendu je n'ai rien à faire de personne, Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, je lui donnerai ce qu'elle demande, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Nous déclarons et décrétons que la grâce est l'onction pour rompre la tête du méchant. Et ici, ce soir, elle est dans cette saison, c'est notre moment, c'est notre période, et celui qui refusait lâche prise. Je veux que tu élèves la voix quand je vais compter à trois, tu vas commencer à élever la voix et à dire dans quel domaine il lâche prise. Tu vas dire, toi qui refusais, quel esprit refusait, tout ce qui avait été refusé. Tu sais que ce n'est pas Dieu qui a refusé, parce que lorsque tu as réclamé quelque chose, qui est en accord avec sa volonté, ma vie me dit qu'il nous entend, et lorsqu'il nous entend, nous possédons, nous recevons ce pourquoi nous avons plaidé, ce que nous avons exigé, demandé. Et tu vas élever la voix, lorsque je vais compter à trois, je veux dire trois, tu vas élever la voix et déclarer que tout ce qui avait refusé, tout ce qui avait été refusé, c'est la saison où tu le vois se manifester, parce que celui qui lui donnait la surprise, un, deux, trois, élève la voix, prophétise, parle, annonce, déclarer. Tant pis pour toi si tu n'es pas fervent, tant pis pour toi si tu n'es pas brouillant, tant pis pour toi si tu n'es pas décidé, tant pis pour toi si tu restes pas, ce soir, c'est le moment dans cette séquence, c'est le moment de prendre, de déclarer. Sous-titrage Société Radio-Canada Tu peux prier par l'intelligence, ou tu peux prier en esprit, mais tu l'as prié avec ferveur, tu l'as prié avec hardiesse, tu l'as prié avec serre, tu l'as prié avec persistance, tu l'as prié avec persévérance, tu l'as prié avec détermination, tu l'as prié avec sainte de colère, tu l'as prié avec hardiesse ! J'ai fais quoi mon grand naïs ? J'ai fais quoi mon grand naïs, tu l'as prié avec hornais, tu l'as prié avec de holes, tu l'as prié avec candée, tu l'as prié avec durée, tu et cué avec moi n'avais accrustés, c'est le moment et ne hBM ! Vous voyez, la voix du Saint-Esprit est en train de me montrer quelque chose. Il me montre que, tu vois, ce passage révèle un trait de caractère de cette femme. Ça révèle un trait de caractère de cette femme. Elle n'avait pas jeté l'éponge. Elle ne s'était pas découragée. Si elle insistait, parce que tu ne peux pas à la fois jeter l'éponge et à la fois insister. C'est une contradiction. Si elle insiste, ça veut dire que dans son cœur, elle n'a pas jeté l'éponge. Parce que quand tu as jeté l'éponge, tu n'insistes plus. Par contre, ce passage est profond parce qu'il donne une révélation de l'autre côté. Qu'on ne voit pas souvent. Parce qu'on voit l'autre côté lorsque pendant longtemps, les choses ne se manifestent pas. Lorsque l'ennemi résiste, lorsqu'il refuse de céder. On voit le côté de nous, enfants de Dieu, qui traversons des phases de frustration et d'angoisse. Mais ce passage ne dit pas que la femme n'était pas frustrée. Ce passage révèle seulement qu'elle n'a pas cédé. Peut-être était-elle frustrée comme la plupart d'entre nous. Mais elle au moins n'a pas lâché. Elle au moins n'a pas jeté l'éponge. Par contre, il révèle ce qui s'est passé de l'autre côté, du côté de l'adversaire. Il révèle que pendant que cette femme, peut-être que dans son cœur, elle s'est pitoyée. Mais dans sa bouche, elle continuait de proclamer. Peut-être que dans son cœur, elle jettissait. Peut-être que dans son cœur, elle disait jusqu'à quand. Mais de sa bouche, elle disait ça m'appartient, ça m'appartient, ça m'appartient. C'est à moi. Donc ce n'est pas une contradiction. Non, on peut soupirer dans son cœur, mais proclamer à l'ennemi, parler à la montagne, et dire les instruments desséchés, revivrants. On peut soupirer dans son cœur, mais continuer de parler. On peut soupirer, mais continuer de proclamer la parole. On peut gémir à l'intérieur, mais ça ce n'est qu'à l'intérieur. Le diable ne connaît pas mon cœur. Il ne sonde pas mes pensées. Il ne pénètre pas mon âme. Il ne connaît pas. C'est la bouche et les attitudes qui lui révèlent. Mais on veut soupirer et continuer de dire, ça, ça m'appartient. Je le vois se manifester. C'est pour cette saison. Je ne lâcherai pas. Je ne cèderai pas. Un seul cèdera. Ça ne sera pas de mon côté. Au nom de Jésus, je vois celui qui tenait, qui bloquait ta vie, qui bloquait ma vie, qui dressait des barricades. Là, j'ai pris. Ce passage, par cette parabole, Jésus réveille une vérité ô combien profonde. C'est que la persistance, même quand tu soupires et que Dieu gémit à l'intérieur de toi, la persistance fait monter une pression, non pas sur Dieu, mais sur l'ennemi. La persistance l'empêche de dormir. La persistance le fatigue. La persistance le arsène. La persistance le gaz. La persistance énerve. La persistance érit. La persistance le déprime. La persistance le décourage. La persistance le fait faiblir. La persistance le fait prier. La persistance, la persistance, la persistance à l'effet. La persistance à l'effet. Cette parabole me donne une compréhension, non pas de ce que moi je traverse, mais de ce que l'ennemi traverse lorsque je persévère. C'est ça que je suis en train de nouveau, est-ce qu'il y a une personne qui a envie de prophétiser ? De prophétiser ! De prophétiser ! De prophétiser ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501